Salutations mortels, c'est Skull qui vous parle ! Bienvenue dans ce 28ème épisode de notre Let's Play sur Zelda Twilight.16 J'espère que vous allez bien, moi je paie de la forme, très content de vous retrouver pour ce 28ème épisode Alors souvenez-vous, dans le dernier épisode, nous avions appris qu'Eria avait perdu la mémoire de façon subite, instantanée Et donc nous avons récupéré, souvenez-vous, une petite amulette Et au final il a réussi à recouvrir une partie de sa mémoire mais... C'est pas encore tout à fait suffisant, c'est toujours trop vague, on peut pas vraiment dire quelque chose de concluant Et donc le doyen de la tribu des Gorons nous avait demandé de nous rendre quelque part Dans un village situé apparemment entre les terres d'Ordine et celle de la Nel Donc c'est justement notre principal objectif dans cet épisode En plus de... en plus de ramener, de raviver les mémoires derrière Et là cet épisode commence bien, je commence à me bafouiller, c'est la même chose pour toutes les vidéos de toute façon J'ai un problème... Aidez-moi s'il vous plaît Donc et bah, entre le trajet, entre ici et l'endroit indiqué, je vais juste euh... Allez voilà, c'est juste Esquirel Factor qui va être apporté le bout de son... le bout de son nuque Non, parfait Ah bon, il y a des amis Vous, vous, quand n'osez pas à me... qu'est-ce que c'est qu'on va tomber dans le vide ? Allez, il va tomber dans le vide, voilà, il va tomber dans le vide, voilà, il va tomber dans le vide Eh, il va tomber dans le vide ? Oui voilà, c'est bien Il va tomber dans le vide ? Il va tomber dans le vide ? Enfin, dans un mois plutôt, hein, ça y est, je me mélange Tandis que le reste est parti euh... Abarrer pour deux jours, hein Voilà, c'était l'anecdote, donc tout le monde se fout Donc euh... Pourquoi je vous dis ça ? Bah c'est parce qu'en fait j'ai profité un petit peu pour vraiment gazer sur les vidéos Au moins être libre pendant au moins un petit bout de temps Et gérer au moins une semaine Donc c'est ici, on doit le rendre Aussi, euh, pendant, euh, hors, hors vidéo, j'avais aussi fait l'acquisition d'un petit objet, vous allez voir Donc il s'agit de celui-ci, l'œil de faucon Et là en fait, c'est en fait une espèce de... ça peut... ça peut comme des humains en fait, c'est-à-dire que... Dernier, je vais vous montrer, voilà C'est-à-dire que vous pouvez euh... tuer les humains à distance, regardez Attendez Attendez Attendez, comment... comment on fait pour tirer ? Ah, peut-être qu'il faut les combiner avec l'arc ? Peut-être ça, attendez, je vais... Voilà Il faut les combiner avec l'arc, c'est ça ? Ouais D'accord Oui ce... Pourquoi j'ai pas essayé ? Attendez Ok Voilà Est-ce que vous voyez cette mie ? Voilà Maintenant on peut, avec l'œil de faucon, on peut le viser de très très loin, regardez Voilà Comme ça On aura pas euh... On aura pas nécessairement besoin de faire juste du corps à corps C'est un petit peu le fusil de sniper du euh... de la série Zelda en fait Bien Par là c'est le village oublié petit homme Mais fais attention, je sens quelque chose de mauvais par là Ils traînent une odeur de monstre Ils ont comme des hyènes, ils s'acharnent sur les plus faibles et puis ils se relâchent Ils ont 30... Non plutôt 20, pas plus Bah ça doit être des survivants qui se sont simplement retrouvés ici par hasard et qui ont décidé d'investir dans le village Ouais je pense pas Tu devrais arrêter tout seul petit homme Mais n'oublie pas que tu vas tous les abattre pour sauver la personne que tu cherches Un conseil avant de partir Éliminer de loin avant qu'il ne te repère Tu as compris ? Soyez seul Seulement vu que je n'ai plus beaucoup de flèches Je suis pas sûr que ça va Je suis pas sûr que je vais pouvoir Retirer grand chose On va quand même essayer juste de là Attention Voilà j'en ai tué, j'en ai tué C'est n'importe quoi Ouh yeah Ouh yeah On va sur les sternes comme ça, j'adore Il y en a qui s'approche Finis vous, finis vous fritter ! Allez, donc si vous aurez compris le but c'est en fait de se débarrasser de tous les euh... Alors je sais pas si c'est sur des mobs blancs ou des bocou blancs ça Enfin ça des bocou blancs Donc on va se débarrasser de tous les bocou blancs en fait Vous aurez compris Dans un face à face épique de façon western Il me fait la taille des gueules mais bon on me rebranche là parce que de toute façon j'ai plus de flèches Donc euh... C'est un petit peu euh... Ah je peux m'en récupérer Non je peux pas récupérer Voilà Faudrait tourner, est-ce qu'elle est flèche ? Non elle est baby Bon bah... J'ai vraiment besoin de flèche là si ça vous dérange pas Si... Si ça est envisageable Ah elle est barré, je te remets de pas me procher de ça Ah il y a des flèches, parfait Ah bah j'en ai sûrement aucune C'est pas... Des... Une paire de 10 flèches c'est négociable ? Ou euh... C'est pas dans le contrat ça ? Bon bah écoutez il y a tant qu'à faire hein Ah bah il y a du kill tonneau Voilà, je fais 2 kills à coup Voilà Paf Voilà Voilà Alors si comment accéder ? Est-ce que j'aurais accéder juste avec le grappin ou alors ? Ah je me sens que ça fait pas nous combien quand même d'y accéder Ah des flèches Parfait Ah Ah c'est ça Voilà Paf Là 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 Voilà Il y a un espèce d'autiste qui a... Qui a ses espérements de... 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 De tirer une flèche alors que... Voilà quoi Ah si ça me reste plus que... Ah ça me reste plus que 6 ça... Non la... Non la phrase... La phrase... Que tu es censé dire ? J'en ai tué 12 et m'en fout 6 Alors 14 J'ai même pas compté C'est juste... Il est outil et c'est super compté C'est super Voilà Voilà Là Alors là je... Passons là Passons là Tous les foyers là-bas Voilà Est-ce qu'on est derrière ? Non il y en a pas Alors je pense que les derniers doivent être quelque part plus loin dans... Plus en fond Genre euh... Genre là ? Ouais c'est... Voilà On a enfin débarrassé le village Bonjour Les bêtes... Je ne les entends plus hurler Evidemment parce que c'est moi qui ai... C'est moi qui ai... Qui ai débrassé Se pourrait-il que tu... Oh mon sauveur ! Tu es un ange venu à la rescousse ! Excuse-moi de ne pas avoir ouvert la porte tout à l'heure J'ai pas vraiment demandé en fait Il m'appelle Impa J'habite ici Voilà... Ça... Si vous êtes familier avec Grind of Time ça doit vous rappeler... Encore une fois quelque chose Parce que Impa c'est en fait le nom de la servante de... De là dans Grind of Time Evidemment Donc alors... Est-ce que les deux... Est-ce que les deux... Est-ce que les deux ont un lien ? Je ne sais absolument pas Ou alors est-ce que c'est... Est-ce que c'est vraiment autre chose ? Je n'en ai aucune idée On m'a donné ce prénom en l'honneur de la fondatrice de notre village qui vécu il y a bien longtemps Ce village oublié abritait autrefois le peuple qui servait la famille royale mais... Maintenant tout tombe en ruines et le village est devenu un endroit ciniste renvahé de viles créatures Oh excuse-moi j'ai oublié de te demander... Tu t'appelles bien Link ? Au dernier sens moment oui Ah je m'en doutais Alors tu as sauvé cette jeune fille n'est-ce pas ? C'est bien... Cette jeune fille... Elle a cessé de me dire que tu voudrais nous sauver Elle voulait me donner du courage Même pendant que je l'ai aidé à s'enfuir jusqu'au bout elle a continué à s'inquiéter pour une pauvre vieille dame Quant à moi, la famille royale m'a demandé de rester ici jusqu'à ce qu'il apparaisse Quel que soit le malheur qui la câble, je ne peux pas abandonner ce village Là je radote, je radote et j'en oublie l'important Je voudrais que tu lui rapporte ceci, tu veux bien ? Elle ne se séparerait jamais de tes amulettes Mais n'a pas hésité à la confier à la vieille folle que je suis pour me protéger Alors vous venez le colis d'Iria, c'est le colis que portait la dame qui a ce gros Iria et il tient beaucoup C'est un lien vital pour les morts d'Iria, signé-le à X ou Y, parfait Je suis sûr que c'est grâce à ce porte-bonheur que je suis encore vivante Alors s'il te plaît, il faut absolument que tu lui rendes Bien sûr Bien sûr, bien sûr, bien sûr Bien, donc ce fut assez épique comme la bataille en elle-même Face à face, façon western A la Zelda en plus C'est assez sympa Par contre, je me demande si je n'aurais pas à le refaire une autre fois Ou alors si c'est juste pour une autre mission quelconque Je crois me souvenir que c'est pour récupérer des chats, il me semble Mais à part ça, je ne sais absolument pas Je ne sais absolument pas Donc nous allons nous téléporter à Côte d'Oréco Et nous allons remettre évidemment l'objet aéria pour qu'il recouvre Intégralement la mémoire Pour que comme ça, tout le monde puisse Créer de joie, sourire dans les zones, dans les plus solides Et faisons l'amour dans les chambres Je faisons beaucoup de loin dans mes délires D'accord, est-ce que je dois l'assigner ? Evidemment Avec les derrière, oui je dois l'assigner Evidemment, parce que sinon je ne pourrais pas l'utiliser Evidemment Le j'équipure est dur C'est le B à bas Comme pourrait être un personnage extrêmement chiant Tiens Ça va ? Nous nous sommes déjà rencontrés Dis-le Une odeur d'herbe que je connais Allez, dis-le Le gros bagage, je m'en excuse Il y a longtemps, quand j'étais une petite fille Tu étais toujours là, pour moi Et dis-le Link Ouais, c'est qu'on se flush back C'est un truc C'est un truc C'est un truc C'est un truc Ils sont l'aura pas d'intimité, hein. Et à fabriquer cette flûte en faisance, en vaillance, pardon, ce que c'est moi pour vous. La scénarie xy est utilisé à l'extérieur pour appeler Pona. Bah ça c'est pas mal. Ne t'inquiète plus pour moi, je t'attendrai. Oui. Ne t'inquiète pas. Bien. Link, tu te souviens du bâton des cieux dont je t'ai parlé ? En fait, c'est un peu différent. L'histoire parle de celui qui mène vers les cieux. C'est la vieille dame qui m'a sauvé qui me l'a raconté. Elle m'a dit que dans son village, les habitants protègent un objet dont celui qui mène au cieux a besoin en attendant son retour. Ils ne donneront qu'à lui si il aborde son bâton. C'est pourquoi cette vieille dame ne voulait pas fuir son village. Dis-moi Link, est-ce que tu saurais qui possède ce fameux bâton ? Bah moi, j'ai assez dit, je peux même pas sortir, hein. Donc, bah... Déjà, je voulais parler un petit peu du l'aide d'amitié. Donc ça, on peut appeler les points avec. Donc ça, c'est pas mal. Ça nous changera. Ça évitera d'avoir tout le temps cherché de l'herbe. Donc ça nous évitera moins d'inconvénience. Euh... Alors pourquoi je fais le sous-sol, déjà ? Pourquoi je fais le sous-sol ? Je ne sais même pas. C'est à force de vouloir tout faire, n'importe quoi. Donc voilà, je suppose qu'il faut aller... Qu'il faut aller simplement montrer si le bâton anima n'aime pas. Comme ça, il pourra... Comme ça, on aura deux personnes à qui on pourra se rappeler des trucs. N'est-ce pas ? Et ça, c'est bien. Tout va pour le mieux. Les petites fleurs, envoyez les confettis. Ok, alors je vais pouvoir aussi en profiter pour vous montrer un peu ce qu'il fallait à l'amitié. Donc en fait... C'est juste une herbe pour appeler Pona, voilà. C'est une fuite, quoi. Et donc, en fait, pour vous expliquer, ça veut dire que ça, en fait... Elles n'ont plus à rien. Donc maintenant, vous dégagez, voilà. Toi aussi, petite gage, voilà. Elles respawnent, merde ! Elles respawnent ! Bon, bref. Vous avez compris, quoi. Donc, eh ben, nous redirigerons... Attention ! Voilà, attention ! Attention ! Attention ! Bon. Bon, je vais arrêter parce que sinon... Parce que sinon, les gens vont prendre pour... Prendre pour un... Pour un con. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Avec tout ce que vous avez pu voir sur cette chaîne. Je pense que je peux carrément le dire, j'ai l'habitude. Et croyez-moi, c'est pas la première fois. Vous voyez ? Vous voyez, quand je vous avais dit que c'était pas la première fois. Je me mange des murs bras. Est-ce que je vais avoir une lettre ? Non ? Parfait. Bon, vous savez quoi ? Je vais pas m'occuper des ennemis. Vous essayez de m'arrêter ? Vous ne pourrez jamais m'arrêter ! Vous ne m'aurez jamais ! Allez, putain ! Laisse le platre à torturer le pauvre. Ah ouais ! Vous savez quoi ? Je vais pas m'occuper des ennemis. Je vais juste me contracter de galoper vêtement. À travers la plaine. Alors là, je me souviens absolument plus. Est-ce qu'il faut que je présente le bâton impa ? Ou alors, est-ce que je dois faire autre chose ? Je vais vous avoir de pouvoir faire ça. Je ne sais absolument rien. Je n'en ai aucune idée. On ne s'occuper pas des ennemis, voilà. Je vais manquer, hein. Aproviser. Espèce de... Glandu. Espèce de glandu. Espèce de cul-trou. L'envers, c'est trop chambé, moi, je veux. Tente à se faire ! Bon, je vais arrêter. Je vais arrêter. Bon, je vais juste assigner, voilà. Parce que sinon... Je ne pourrais pas faire grand-chose. Bonjour. Ok, bon, on va partir. Je suis suivi. Je l'ai vu, je suis suivi. Bon. On va partir. Doucement. Sans se retourner. Surtout à ne pas faire de mouvements brusques. Ne pas les affoler. Surtout, ne pas les affoler. Bon. C'est pas ce que j'ai quand il y a des personnages qui me suivent. J'ai toujours envie de faire ça. J'ai toujours envie de faire ce genre de truc. C'est genre, merde, je me serais spawné. Faut surtout pas que je... Tiens. Oh ! Ce bâton ! Serait-ce... Oui. Serait-ce ce bâton anima ? Bah oui. Oh, c'est incroyable ! Alors tu es celui qui mène aux cieux ? L'une des légendes de mon peuple parle de ses temps anciens quand la famille royale et les cieux avaient encore de fréquents contacts. Bon, là je pense qu'on est en train d'évoquer les événements de Skyward Sword, donc je n'y ai pas encore joué. Donc je ne saurais en dire plus à ce sujet. Un messager des cieux offrait à la famille royale un bâton au pouvoir mystérieux, le bâton anima. Et était l'apanage du messager royal qui assurait la liaison entre le royaume terrestre et Celestia. Sur l'ordre de la famille royale, mon peuple protégeait pendant maintes générations un écrit dont le messager royal avait besoin pour officier. Le voici, je vous prie de bien vouloir l'accepter. Vous obtenez des anciens écrits Celestia, tout est écrit en Celestia. Et il manque des mots ici et là. Voilà. Cet objet devrait vous permettre d'atteindre les sues et signer-le à Y ou X pour montrer qu'un gars est parfait. Il y a le choc. Le texte est écrit en Celestia Ancien. Je suis heureux de ne pas avoir quitté mon village. Si je n'avais pas rencontré cette jeune fille, je ne serais plus là aujourd'hui. Je suis certain que ce sont les DS qui ont placé cette jeune fille sur mon chemin pour que nous nous rencontrions. Good for you. Good for you. Bien, donc maintenant nous allons vraiment pouvoir nous rendre au sous-sol de la chapelle de l'église au Corico, n'est-ce pas ? L'église qui en sort plus à une chapelle. Low cost même. Enfin bon. C'est le Moyen-Âge, c'est probablement une autre époque en terme de construction évidemment. Bref, donc je pense qu'on va se rendre au sous-sol et je pense qu'on va arrêter la vidéo ici parce que ça va déjà. Il m'a déjà mis de rien à presque 20 minutes que j'en suis là. Et de toute façon les gens ne regardent que juste une seconde. Bande de... Bande de... D'hypocrite hein. Bande de... Bande de faillot. Jouettes. Allez tout se foutre. Non sérieusement. Direction le sous-sol. Pour aller... Pour aller montrer à Jed le fameux livre. Pour comme ça elle puisse essayer euh... L'accantation. Non j'ai pas fait. Voilà. Sop. C'est quoi ? Eh mais... C'est l'écriture des Célestiens ! Où est-ce que tu trouvais ça ? Serait-ce ces mots de l'accantation ? Je vois. Allez on va faire l'essai. Japonais. Pas de réaction. Zut ! Ce serait pas la bonne statue ! Merci Link. Grâce à toi j'ai enfin l'impression d'avancer un peu. Tiens je te rends ton livre. Je vais aller respecter les autres statues et essayer de prononcer l'accantation qui a été écrite. On verra bien ce qui se passera. J'ai visité je ne sais combien de fois les endroits où se trouvaient les autres statues. Je connais le remplacement par cœur Tiens, j'ai mis des repères sur ta carte Si tu as envie que tu as quelque chose à me demander, viens me voir, d'accord ? Rappelle-toi, chacune de ces marques a déclaré l'emplacement d'une statue représentant un hibou C'est facile Bon, bah, à plus Ok Ah d'accord Ok Le bâton animé à recouvrir, c'est plus grand magique Castignez-le à X ou Y qui vise les statues avec le joystick, les statues à laquelle vous aurez su fait la vie et mitrableur vos déplacements Hop, ça suffit de demander Je vois, cette formule servait à un bué de la magie dans le bâton anima Avec ça, on devrait pouvoir déplacer les statues comme tout à l'heure Il a bien dit qu'il avait contenu sur la carte l'emplacement des autres statues, non ? Et si on allait vérifier, hein Link ? Alors, je vais juste commencer par celle-là, évidemment Ah, non, on peut toujours pas Ah, je ferais que... Je me mélange les pinceaux, parce qu'en fait, il y a un autre élément Et pour ça, il faut récupérer, en fait... Il faut récupérer, en fait, les anciens écrits Célestiens pour pouvoir compléter la confrontation, en fait Pour pouvoir débloquer ces statues, en fait Je crois que je vais de spoil toute l'intrigue du prochain épisode Bah, donc, malheureusement, vous n'aurez plus aucune raison de regarder celui-là Bon, bah écoutez, bah, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode, hein Donc, comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas, quand même, à vous abonner À mettre un j'aime, à partager la vidéo À laisser un commentaire, à actionner la petite cloche Pour être prévenu à chaque sortie de nouvelles vidéos Et comme ça, le monde, il vit dans la paix, dans la joie et la bonne humeur Donc, merci à tous d'avoir regardé Portez-vous bien, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Skull House Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à tous